Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Pnerfang pour un nouvel épisode du donjon d'Ellbuck Euh... huitième épisode je crois Euh... pouce bleu hein, partagé hein, très important, ce let's play, le reste je m'en fous mais euh... ce let's play, très important Jeu sous-côté Oh le vieux qui balaie Un endroit sans issue de secours Je n'aime pas trop Le vieux qui passe le balaie Je suis désolé de l'état lamentable de cet endroit mais nous ne nettoyons les sols que le mercredi Ce sont les ordres de la coopérative pour économiser sur le savon noir Le ménage c'est bon pour les elfes, la crasse crée une couche protectrice autour des choses Bah n'importe quoi, mais vous n'avez pas de plainte des clients Vous savez, les gens viennent surtout au tripot pour le jeu, pas tellement pour la propreté Nous essayons juste de maintenir les toilettes dans un état acceptable L'acceptabilité de la propreté est un sujet très relatif Chez les barbares par exemple Nous on va derrière les buissons C'est mieux Dans tous les cas, évitez les toilettes du rez-de-chaussée Elles sont infestées de rongeurs On peut dire ce qu'on veut des toilettes du tripot Mais ici au moins, aucun rat ne vous mordra au fondement Rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, je suis déjà au rez-de-chaussée Vous n'êtes pour jouer ? Vous n'avez pas l'air très enfant Pourquoi il parle du fond de l'air ? Il est frais ? Nous venons pour la reconnaissance de dettes de migrantir Ah, quand même Bon, vous allez payer alors ? Quoi ? Plutôt mourir ? Par curiosité, il y en a pour combien si on veut la récupérer ? 6000 pièces d'or Fichtre ! Et est-ce qu'on pourrait s'arranger autrement ? Bien sûr, on prend aussi les joyaux ou les objets magiques Ou même les armes enchantées Midrantir nous a déjà fourgué une épée à deux mains pour payer une de ces ardoises Ou alors on peut payer avec mon poing dans ta face Si vous le prenez ainsi, ça va mal finir Attendez, en fait nous avons un problème Ah oui ? Oui, regardez, cette épée est bien trop affûtée Il faut l'émousser sur un crâne d'orque Pas-t-on Ça pue les embrouilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonhommes J'aime pas trop le... J'aime pas trop le... J'aime pas trop... Alors je vais mettre le voleur devant parce que... Non, ça c'est un ranger Excusez-moi, je récupère un ranger Non, c'est super C'est super Tout le monde dans le fond Toi, sur un côté On va sur un autre côté Un troll Un autre par ici Un nain par là Un barbare par ici Compact Compact dans le fond Et puis toi, démerde toi Va prendre des gifles Je pense que d'ailleurs je vais arrêter de le scanner Ouais, grosse baston D'ailleurs, c'est important d'arrêter de soigner Je crois que j'ai soigné personne de mon groupe On ne peut rien toucher Parfait BOUCLIER Fort intéressant Café Ah mais en plus c'est à moi de jouer Bah non Position défensive On attend les embrouilles Position Euh Oh 50 en parle Ouais, c'est peut-être un peu trop C'est too much On est cassé On est cassé la gueule du voleur De toute façon c'est un connard C'est un voleur C'est pas évident Petit café Excusez-moi Petit café Petit café Petit café Je sais que les let's play sont particulièrement courts C'est abject C'est pour ça que je me permets de les tourner 25 par 25 Mais Est-ce que tu peux pousser ce monsieur avec ta nouvelle compétence Pour voir à quel point ça arrive de drôle Oh Pas mal Oh on a un voleur qui fait des attaques d'opportunité Ah ça, ça vient me régaler là Subitement le voleur est remonté dans mon estime Ok intéressant En même temps un orc à l'arc J'ai envie de dire C'est toujours très intéressant J'ai envie de te placer ici Et j'ai envie que tu fasses de la sorcellerie comme Zola Ah non je peux pas Non alors ça par contre c'est dégueulasse Ça C'est dégueulasse J'explique Moi je voudrais que la portée max soit le centre du Bref Bon on a compris Tu peux pas être coopératif le jeu Vas-y Putain j'aurais pu faire une brochette Plus Résultat je vais faire une brochette de rien Ah tu peux rien toucher Meilleure blague Best van ever Tu peux soigner le voleur Bravo Bah tu serres à rien hein T'es vraiment une elfe en fait Ok 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 Team voleur Team voleur Alors je pourrais taper ce mec Mais il a l'air d'être blindé sa mère Donc je vais m'ajouter Ah que plus 3 de proté Tape le Ça fait ça qu'il y aura pas à lui mettre Disparais hors de ma vue voleur Même si tu prends des coups On s'en fout Mais je ne fais que passer On s'en fout T'es qu'un voleur Il y a beaucoup d'orcs Il y a quand même Un certain nombre d'orcs Alors le magicien c'est jamais Voilà c'est jamais une bonne idée Surtout que je sais pas pourquoi Moi j'ai un magicien pourri Ils ont des magiciens qui ont des sortes de zones Ils en ont 30 différents Et il y a pas de problème Ils ont pas de problème de mana Ils ont de problème de rien du tout Ah ça j'aime bien Ça j'aime le style J'aime bien votre concept De mettre des gadjots Un peu du l'os Vise leur sorcier Tu es un barbare Je suis là Non je précise Parfois on ne me remarque pas C'est sourd mec Allez tabassez moi ça Les pets commencent à être un peu faibles Malheureusement C'est un nain C'est petit C'est bourrin On le fait courir Hop 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 Ça va devant C'est juste là pour manger des gifles Ils ont des compétences de barbare C'est un peu sale Est-ce que je te mets pas là Est-ce que je te mets là Ouais je te mettrais peut-être plutôt là Histoire de Pour juste taper lui quoi Dommage Il a raté Ah je me suis pris un coup critique là Quel plaisir Je te mettrais bien à côté Mais là tu viens pour me taper dessus C'est trop chiant Relève moi ce nom En vrai vient de se prendre deux attaques de barbare dans la face C'est très bien géré Bien joué mon grand Une elfe au corps à corps Je suis pas certain Je suis pas convaincu de l'utilité Par contre Est-ce qu'on peut continuer à avoiner leur mage Oui Mais on pourrait aussi en profiter pour faire un Un multishot sur ces gars là Comme ça lui il est mort Et il ne se relèvera donc plus jamais Tu peux me tuer ce gars là Donc je prends Si je bouge je prends une attaque Pourtant ça pourrait être tellement arrangé Tac Alors j'ai pas l'intention d'aller bien loin Par contre lui j'avais l'intention qu'il aille plus loin Ça m'embête un peu Alors lui son jeu me dérange toujours beaucoup Non ça va ? Ah c'est ok Il a un sort On est safe On est pas obligé de le bully maintenant On est pas obligé de le bully maintenant Qu'est-ce que Jake a besoin de soin Tout de suite immédiatement Ah oui parce qu'il Ok Il voit Il can see dead people Asso camarade Voilà J'ai tout dit Que vous le nœud du monsieur là Pourriez renverser un connard Ce serait pas une mauvaise idée Ah résistance physique Trop résistant J'aime pas les orques C'est encore plus lait que les nains Oh il y a une petite attaque de porc là Tu la vois ma capuce Petite toux sèche Petite toux sèche Voilà Bien joué mon pote Pas bouger Pas besoin de bouger en fait Le chef Dans tes rêves Alors oui Des choses rigaudrôles Ou du DPS un peu Est-ce qu'on peut DPS quelque chose d'intéressant Ouais Beaucoup de choses qu'on peut DPS De manière intéressante On peut tuer lui Dommage Ah si tu bouges Tu te prends une Ah Même ici Ok Bouge toi Reste tranquille Reste tranquille Toi il va falloir que tu nous supprimes La vigilance de ce type là Et puis bon Tu bouges toi Ma grande Maître voleur Qui sachant voler Ne peut rien faire C'est le voleur C'est le voleur Vraiment de première ligne Alors j'ai pas le bonus Pour lui Mais j'ai un bonus De précision pour lui Vas-y Bon même si Il a une précision Très élevé C'est pas trop D'ailleurs faudra Que je pense Qu'il a une bonne armalette Il lui en fout Plein la tronche Ah ouais Alors vraiment Il y a un petit effet D'acharnement Il y a un petit effet De T'as pas envie De l'aider Je suis d'accord Oh j'ai une petite Une petite grenade Ils peuvent pas en profiter Ils peuvent pas en bénéficier Grenade C'est rigolo Quand même Comme truc Ça va pas aller Ouais tu vas quand même Rester là Pas forcément Tu t'avances plus Oui Tu vas me débarrasser De ces deux là Ah De un des deux Et t'as raté les deux Ça c'est incroyable Ça c'est vraiment Putain Il va falloir que je leur montre Leur agilité Est-ce que ça va pas être possible Que Qu'à ce point là Il soit minable 17 à 19 Je peux tirer sur quoi Qu'est-ce que je peux faire Avec ça Ouais Ouais 7 à 19 Lui je peux le tuer 67 pour chance De réussite Ouais Et sinon si je tabasse 104% de chance De toucher Ouais T'abaisse Tiens Voilà Même si t'abasses pas très fort Euh Ouais ouais Tu restes Tu restes dans cette position La Bon orc est un orc mort Ils ont l'air fâchés les orcs La flèche qu'il lui a mis Oh le gars il lui a tellement balancé La flèche du destin Hop Remets moi Un voleur debout Oh oui 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 Je suis là Des orcs On va leur latter la gueule Mais ils sont insupportables Mais vraiment Mais pht Et puis ils ratent pas une flèche Les mecs ils sont en longue portée Il y a 3 personnes sur la route Il y a du décor et tout Au calme Au calme la précision des orcs Euh Il y a une belle grosse mitre Avant d'ailleurs il va falloir que tu aies un mec Euh Ouais ouais Je passe de l'outre Ha Haha Aïe Aïe LAUGHTER Aïe 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 Ma magicienne, ma magicienne, est-ce que j'ai besoin d'elle sur quelque chose ? Je peux te caler derrière mon ogre. Lui je peux pas lui tirer dessus, super ma vie est nulle. Vigilance, très bien, très bien, ça me va. Rien de très intéressant, si ce n'est le fait que tu vas pouvoir leur faire un tir en ricochet. 14% de chance, 49% de chance, vas-y, on tire là-dessus. De toute façon ça aurait forcément échoué, deviens furtif mon ami. Ou deviens pas furtif si tu viens avec un choup d'arbalète. Tu fais du 19 à 22 quand même. Ta fille être utile, bien joué mec. Attention, ne marche pas sur ma robe ! Mortal combat ! Gros sort ! Même pas mal ! Ok. Ok, 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 tu vas effectivement venir ici. Pas besoin de faire deux ailes. Bouclier ! Ça c'est un barbare. C'est raté. Bon, les jambes c'est raté. Ok. Boum. Ouais, 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 ouais. J'ai ici, et tu peux soigner. Et il n'a pas tous ses points de vie ? Ah bah vas-y. Allez. Tout 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 tout. Ah oui mais je vais être considéré comme étant au corps à corps. Vous connaissez la blague de l'orque bourré ? Qui ne connaît pas la blague de l'orque bourré j'ai envie de te dire. C'est là que j'aurais dû faire ma flèche double. Si j'étais pas mauvais, c'est là que je l'aurais fait. Hélas, je suis mauvais. Est-ce que tu passerais pas ? Et je peux même plus, genre je peux encore me déplacer et tout. Mais euh, ah non, c'est parce qu'il me reste plus d'action. Ok. Oh vraiment. Ah ouais, c'est... Pfff. Ils sont bons statistiquement ces cons hein. Ils sont bons, eux il s'est Wise. Mauil. Regarde. Regarde sur sur les chins. Regarde, je vois. Regarde Bueno. Regarde. ça se fera un peu cruel ok elle a récupéré le visou magique pétard j'ai envie de demander qui n'est pas moché dans ce groupe en fait vas-y va pour le ranger ouais ouais bouge pas on va essayer d'aller chercher les les îles gratos si jamais je peux en avoir ce qui est pas garanti c'est dommage que j'ai pas ma furtivité j'aurais aimé voir si t'es possible avec le voleur de passer à côté de quelqu'un sans se faire opérer c'était sympa de le savoir ouais tu le récupères que trop tard ton machin ah il est solide le machin des routes ok ah oui les méchants vont chercher à se barrer on m'en fout je veux tirer à l'arbalète avec le nain tiens c'est raté si je tape avec le si je tape avec mon ogre c'est terminé est-ce que je veux terminer non je veux pouvoir tenter un autre île j'en aurais pas d'autre non bah j'en aurais je suis bête je regarde l'ordre du tour j'en aurais pas d'autre allez eh ben quel carnage je suis content de ma stratégie euh ouais bah on est content pour toi que tu sois content de ta stratégie la politique c'est de ne soigner personne mais on prend tout j'ai vu beaucoup d'objets qui brillaient la reconnaissance de dette était sur le corps du chaman bon ça devrait contenter Midrantir il avait une épée sur lui bon acier sa poutre ouais apparemment le métal a subi une bonne trempe à l'huile de bouc et puis l'acier a été bleuie au tritile c'est du boulot d'artisan nain c'est une épée quoi tais toi t'y connais rien face de bosquet et toi tête d'enclume mais c'est un compliment chez nous pauvre naze c'est bizarre quand même cette épée dans le tripot tiens il y a une petite étiquette dessus Midrantir dépôt pour mille pièces d'or peu importe on a la reconnaissance de dette on peut retourner voir le sorcier au carré via hippie moi je garde l'épée ouais peut-être faudrait-il enlever cette étiquette on nous a demandé d'être discret non ? personne m'écoute là excellent le barbare gagne un niveau le nain gagne un niveau le voleur gagne un niveau c'est tout ? que trois niveaux ? humm épée à deux mains de nerf et je peux la filer à tout le monde ah non c'est ok c'est un objet de quête euh alors cet arc passable qui augmente considérablement mon nombre de dégâts ça c'est bon ça la portée des arcs elf c'est tous du 7 ok elle tire plus loin que les autres précision 10 ok 7 1.5 et elle régénère 5 d'endurance par tour alors je sais pas ça va impacter beaucoup ou pas mais de toute façon rien que pour les dégâts on est complètement d'accord ceinture de berserk orc deux emplacements moins deux d'intelligence un de courage dégâts critiques 0 1 si ça sent c'est mes bottes aïe je lui ai mis de l'esquive voilà je pense que tout est dit là il a de la protection ok toi je t'ai relevé des points de vie pour pouvoir te rajouter de l'impact est-ce que c'est grandement nécessaire ou est-ce que là finalement une petite ceinture à boucle qui te donnera encore plus d'esquive n'est pas finalement une meilleure idée j'ai bien mon idée mais les compétences j'ai fait et les passages de niveau allez la magicienne elle est pas mal il me conseille de mettre de l'adresse je vois pas trop pourquoi de l'adresse ah si la précision magique quand même oui et un peu d'esquive ouais je suis d'accord je suis d'accord et de l'intelligence ça c'est très ok alors ton gros tourbillon de wasaza ou de ce genre 1 1 1 plus 25 en énergie astrale maximum je sais pas ce que ça me permet de faire d'avoir 25 d'énergie et un maximum tatata il gagne 3 ah il gagne 3 en intelligence quand je suis collé à l'ogre ah très intéressant parce que ça ça m'a l'air cool mais le problème c'est je vois pas en quoi genre ça de toute façon énergie astrale 50 c'est cool super mais ah c'est si je voudrais lancer plusieurs sorts puisque j'ai même pas la gifle de Namzhar ouais 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 ok et ça c'est quoi l'indice de régénération d'énergie astrale par tour je sais pas si ça change vraiment grand chose parce que récupérer plus d'énergie astrale en sachant que visiblement le temps de rechargement des sorts n'est pas impacté je vois pas trop l'utilité par contre le fait de gagner plus trop en intelligence je vois très très bien l'utilité genre là par exemple je valide si je dis je prends ça le jeu s'en fout donc on peut augmenter le healin soin des blessures donc là ça faisait quoi tatatata légèrement guérit aussi tranche tendons gagne en puissance avec de l'intelligence donc portée 5 soin donc là on file 75 guérit aussi les tranches tendons c'est le même sort mais plus de patates invocation de la peinture ça a l'air ça a l'air d'une débilité incroyable donc le tourbillon de waza inflige 70% des dégâts magiques en zone portée 5 ok donc là on passe sur on reste sur 70% alors les dégâts on reste à 70% ah non il y en a un qui passe à 90% intéressant déjà déjà c'est intéressant forme avant texte magique qui inflige des dégâts en zone les cibles 50% de chance d'être étourdi c'est très bien ça forme avant texte magique qui inflige des dégâts de zone les aliens sont téléportés aléatoirement dans la zone c'est fort aussi c'est fort aussi je progresse d'heure en heure j'aime j'aime le jeu moi j'aime jouer j'ai un peu taquin le barbare je voudrais que t'aies un peu d'adresse parce que je voudrais augmenter ta précision physique je sais que le jeu me le recommande pas mais tu veux augmenter ta précision physique je veux pas le savoir t'es déjà capable de porter des armures lourdes quand t'as une régénération de 5 d'endu t'es avec la magicienne ils gagnent plus 4 en impact parce que les magiciens c'est énervant ils gagnent 20 en endu max ils ont une épée on a la réponse 3 attaques successives à l'ennemi sur une base de 60% de dégâts où inflige 2 attaques puissantes à l'ennemi et réduit sa protection moi je suis chaud pour une triple baffe parce qu'avec une triple baffe si on se débrouille bien on one shot un gars en fait et donc jamais il ne joue d'autres voleurs tac 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 on me recommande de lui mettre un peu de force je suis d'accord finalement c'est un personnage pour ton adressé en force ils ont mis de l'intelligence je ne vois pas pourquoi mais ok le voleur donc augmente les chances de désamorcer les pièges en combat tac tac les bombes lancées par le voleur sont plus puissantes et ont des effets additionnels ah c'est le bomberman du groupe d'accord ok ok il gagne plus 5% de chance en coup critique ok débloque l'utilisation des armures de cuir lourd pour le voleur pas déconnant multiplicateur de dégâts on va monter la cible est empoisonnée ah il cause du poison genre c'est automatique il a du poison avec lui c'est très très bien la cible est également immobilisée tac 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 il est dans le dos ouais alors le problème que j'ai moi avec ça c'est que c'est beaucoup trop situationnel il inflige des dégâts mineurs la cible est alors immobilisée ah ça c'est pas mal quand même mais vu que je lui ai mis une bonne arbalète et qu'ils sont en train de valider un 100% poison moi j'applaudis dès demain alors je vais augmenter l'adresse du nain et la constitution du nain ou exceptionnel je passe un niveau à lui passer deux fois son adresse ça peut se faire aussi insulte naine c'est bien les nains je vois en fait courage moins 3 par exemple c'est formidable je sais que le jeu nous parle plein de fois de courage etc mais j'en vois pas l'utilité je vois pas je vois pas à quoi ça sert je sais pas ça démoralise les gens si ça les fait fuir je sais pas si ça leur baisse leur stade je vois pas l'utilité du courage vraiment dans le jeu la personne qui a le plus de courage commence au tour ok c'est de l'initiative et ça augmente la résistance magique et physique c'est pas dingue parce que moins 3 ouais ouais moins 3 ok d'accord je veux bien mais ça c'est pas mal ce jeu mien Torniol façon Gurdjil oui mais ça on peut pas prendre ça on voudrait bien mais on peut point c'est quoi c'est adjacent à l'alph non barbare pourquoi pas 99% de résistance physique et de résistance magique là au moins ça le mérite d'être clair Arnaque et Carambouille le prix des objets vendus est d'augmenter de 5% et celui des objets achetés diminué de 5% comment je savate les poneys excellent et on va lui prendre dégager les dasbrocs je suis trop puissant parfait c'est un nain il est parfait ok bon bah excellent écoutez on se retrouve on se retrouve dans un prochain épisode pousser du bleu mettez du pouce bleu partagé c'est cool on va parler vite fait à Binsk et après on se retrouvera directement à l'étage comment allons-nous voter en rythme les Derrières du Mal sans lui il a l'air taré ce type on dirait plutôt un ranger c'est loin d'être incompatible laveuse de pichet ça va pas camarade j'ai perdu Mou mon compagnon d'aventure comment triompher des méchants sans lui qui va garder mes arrières qui va terrasser les créatures immondes c'est ennuyeux de perdre un compagnon à quoi ressemble-t-il c'est le plus courageux le plus fort et le plus terrible des hamsters géants minuscules avec Binsk et Mou on s'éclate des hamsters ah oui c'est on se rend pas compte sans Mou Binsk est juste un ranger sans espoir et sans but inutile et naze un peu comme tous les rangers ah ça va c'est pas drôle c'était quand la dernière fois que vous l'avez vu j'étais aux toilettes j'ai posé Mou pour pas qu'il sente les mauvaises odeurs et quand je suis sorti il était plus là écoutez camarade on va voir ce qu'on peut faire pour le retrouver merci vous n'aurez pas affaire à un ingrat Mou où es-tu ? alors une référence à l'univers de Donjons et Dragons probablement d'ailleurs la référence de Donjons et Dragons mais ça pue ici mais non mais on adore on va parler au domestique évitez surtout les toilettes du rez-de-chaussée elles sont infestées de rongeurs tu veux dire qu'on pourrait trouver un hamster ? on se retrouve peut-être au rez-de-chaussée en fait finalement tout compte fait je vous propose plutôt de se retrouver au rez-de-chaussée au raz-de-chansai ah oui on avait fait ce truc d'ailleurs il n'y a pas une bibliothèque magique là-dedans que je dois lui rendre des bouquins que j'ai déjà non une vision d'optique à la prochaine c'était plus tard et beaucoup trop long